Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration et nous allons nous apesantir sur l'utilisation des effets de chemin. Donc là il y a deux effets de chemin un effet de chemin spleen spirographique et un autre qui s'appelle modifier suivant un chemin qui nous permet vous voyez c'est assez mon nœud on voit ici la forme qui suit et lorsque je rajoute des nœuds on a des vagues qui sont créées de façon très naturelle très jolie et on peut bien sûr rééditer cette forme en cliquant ici on peut donc pour cela l'agrandir vous voyez que ma forme se modifie sélectionner un élément un seul et le modifier vous voyez il ya vraiment une grande souplesse d'utilisation donc j'ouvre un nouveau document j'importe mon modèle ici fichier importé alors j'ai encore oublié ici d'activer la possibilité de voir les touches que j'utilise donc je clique ici sur cette illustration là j'ouvre j'incorpore je vais ici dans les préférences du document je vais ici dans redimensionner la page au contenu et je clique sur ajuster la page au dessin ou à la sélection voilà ceci étant fait je vais dans les calques calques donc celui ci je vais l'appeler modèle comme d'habitude je clique pour avoir un autre calque que j'appelle illustration je valide je verrouille modèle je vais récupérer les couleurs donc de mon illustration donc pour cela je clique sur créer des rectangles et des carrés je clique je glisse en appuyant sur contrôle voilà sur contrôle avec l'outil pipette ici ou f7 je récupère les couleurs donc hop ma petite couleur orange je duplique en allant dans fichier dans édition pardon dupliquer ou contrôle d on peut aussi dupliquer en cliquant ici ou en faisant contrôle d je récupère la couleur rouge et je récupère la couleur jaune ici je vais maintenant créer mes petits dégradés donc il y en a un deux trois il y en a trois donc cette couleur là j'en ai plus besoin hop en appuyant sur espace donc j'ai sélectionné les trois en appuyant sur shift je clique j'appuie sur espace vous voyez hop il m'a dupliqué les trois éléments en appuyant sur contre contrôle je reste bien à l'horizontale donc je vais créer ici mon premier dégradé donc couleur orange j'appuie sur G ou ctrl f1 pour avoir ici l'outil dégradé je clique je glisse alors je choisis ici pardon l'outil créer un dégradé linéaire je clique je clique je glisse j'ai bien le petit rond ici qui est sélectionné j'appuie sur f7 et je récupère ma petite couleur jaune hop donc j'ai je vais créer pour zoomer je clique ici sur la molette de ma souris donc je déplace sur ce curseur je double clique j'ai un autre nœud donc je sélectionne ici mon rond je clique dessus je fais ctrl c pour copier la couleur je clique ici et je fais ctrl v et la couleur vous voyez a été placée sur ce petit curseur que je déplace donc ça c'est fait je vais copier ce petit carré donc copier coller alors pourquoi j'ai copié coller et non pas dupliqué parce que maintenant si je modifie ici vous voyez mon dégradé celui là n'est pas modifié par contre si j'avais dupliqué là j'ai dupliqué que je modifie ce dégradé vous voyez qu'ils sont liés alors bien évidemment ceci est lié donc à la modification ici dans mon interface voilà ici j'avais décoché interdire le partage des définitions dégradées vérifier à ce que ce soit décoché pour pouvoir bénéficier de cette option que je trouve assez intéressante en dupliquant vous voyez les deux dégradés restent liés par contre si on fait copier coller le dégradé celui là est un nouveau dégradé on le retrouve d'ailleurs ici celui là c'est le dégradé 582 et celui là c'est le 582-7 voilà pour cette petite parenthèse donc ce qui me permet de réaliser un nouveau dégradé donc celui là je vais faire comme ceci et celui là comme cela il me reste à repliquer le petit dégradé rouge donc je clique je glisse le petit rond est sélectionné j'appuie sur F7 et je vais récupérer cette couleur là qui est un petit peu plus sombre vous voyez voilà donc j'ai maintenant tout ce qu'il me faut j'ai mes couleurs j'ai mes dégradés je vais pouvoir mettre ça sur le côté il me manque peut-être le dégradé du gris que je vais tout de suite récupérer hop donc j'appuie sur G je clique je glisse mon petit rond est sélectionné je vais pouvoir ici récupérer le petit gris voilà donc maintenant je vais retaper le texte 2012 je sélectionne tout je vais ici sélectionner une police la courrier pitch non voilà celle-ci la frisson je mets un petit gras je diminue l'espace à moins 5 peut-être un peu moins 8 voilà je clique sur éditer les nœuds et je clique ici sur convertir les objets sélectionnés en chemin je dégroupe tout ça tac j'ai maintenant les lettres qui sont séparées je vais pouvoir appliquer les dégradés donc sur le 2 je vais appliquer le dégradé celui-là je fais apparaître la palette remplissage et contour et je vais ici dans répétition réflexion et je réduis voilà le 0 je vais récupérer la couleur orange le 1 je vais utiliser un autre dégradé celui-ci par exemple je vais utiliser un dégradé radial et par réflexion je clique sur la poignée je glisse je vais zoom un peu voilà alors comme on a vu en appuyant sur shift je déplace un petit curseur qui me permet donc de modifier le dégradé voilà hop eh ben petit souci de magnétisme je vais zoomer voilà comme ceci et pour le 2 un nouveau dégradé celui-là non celui-ci et je clique sur dégradé réflexion hop zut décidément c'est pas très pratique ça je vais mettre un petit contour rouge donc ton contour donc j'appuie sur F7 pour avoir la pipette j'appuie sur shift et je clique vous voyez ici sur une couleur rouge ou ici par exemple toujours en appuyant sur shift pour que la couleur s'applique au contour et non pas au remplissage ici de l'objet donc je diminue ici le contour donc soit ici clic droit je passe à 0.5 soit en allant ici dans style de contour et en saisissant la somme que je veux donc là 0.5 ou ici on a un petit un petit curseur je groupe ctrl G j'étire voilà alors 0.5 c'est pas suffisant j'aurais dû alors je fais ctrl Z je clique ici sur cette option ce qui me permettra quand je vais redimensionner mon objet que vous voyez l'épaisseur du trait soit conservée voilà je vais maintenant réaliser différentes formes qui vont me permettre de faire ce type d'objet alors on va cliquer sur créer des cercles et des ellipses donc on va en créer plusieurs tac je vais ici dans aligner je vais aligner les objets alors je vais les combiner objet dans le chemin combiné combiné je vais aller dans chemin éditeur d'effet chemin je vais utiliser interpoler les sous-chemins ajouter oh il y a un petit souci vous voyez j'ai fait tourner donc là j'avais un petit souci ce que j'ai fait j'ai sélectionné que les nœuds ici et avec les petites flèches donc il faut que cette option là soit activée j'ai tourné et le bug a été résolu donc là je vais en mettre 5 donc 4 4 ça a l'air pas mal espace équidistant on va laisser comme ça on va plutôt mettre 5 je vais ici dans F2 convertir et je vais séparer je vais faire ici dans aligner distribuer non c'est pas ça voilà pour qu'il y ait la distance équivalente je sélectionne ces objets là je les duplique je fais une petite rotation je les déplace je sélectionne tout ça hop donc là c'est pour qu'il y ait la même distance entre les objets et là horizontalement ils sont bien alignés donc ça c'est fait je mets ça de côté je vais utiliser maintenant l'outil crayon l'outil ellipse je clique ici j'appuie sur ctrl je clique là je vais dans l'outil éditer les nœuds je sélectionne mon nœud je vois ici des informations 355 487 je fais ctrl a je clique ici ah ne marche pas il y a un problème c'est pas grave donc c'est cette forme là que je voulais récupérer et en cliquant ici vous voyez j'ai ma forme qui apparaît donc je désactive ces options je sélectionne un nœud et je le déplace de façon à obtenir donc ici un bord relativement arrondi et là relativement fin donc cette forme est réalisée je vais agrandir un petit peu ça je trouve vraiment pas ça pratique dans cette version d'Ombudu ce dock sur le côté donc je convertis ça en chemin donc F2 je clique ici je vais rajouter donc ces objets à celui là donc je vais combiner tout ça une petite rotation ici hop voilà je combine tout ça ctrl K donc là ce sera ma première forme je duplique je sépare tout ça je vais dupliquer cette forme je vais la réduire comme ceci lui faire faire une petite rotation peut-être l'agrandir un petit peu quand même voilà la dupliquer j'ai légèrement la décaler comme ceci une petite rotation donc je vais placer mon petit curseur ma petite croix ici je clique pour avoir les flèches de redimensionnement et je diminue voilà une autre forme oui c'est pas mal que je combine ctrl K je duplique en appuyant sur espace là je sépare à nouveau ctrl shift K je vais supprimer ici ces nœuds et je vais dupliquer ces deux objets dupliquer j'appuie sur un retournement vertical ici objet retournement vertical et je déplace vers le haut comme ceci je sélectionne ces cinq objets et je vais ici distribuer alors ça va pas plutôt ça finalement je vais le laisser comme ça et je combine ctrl K voilà donc on va dire on a maintenant trois formes qu'on va pouvoir utiliser donc je vais masquer mon modèle je vais sélectionner cette forme je vais faire ctrl C pour le copier je vais ici dans l'outil courbe de béziers je sélectionne ici créer un chemin spirographique et la forme selon le presse papier et maintenant si je clique je glisse lorsque j'ai fini de faire ma forme et que j'appuie sur entrée mon chemin vous voyez a été arrondie grâce à l'outil spin spirographique et cette forme là s'est appliquée le long de mon chemin alors là vous voyez que c'est mal orienté donc je vais dans le chemin et je fais inverser voilà donc je vais appliquer un petit dégradé tout de suite un petit dégradé rouge donc je vais prendre par exemple maintenant cette forme donc ctrl C F6 ou plutôt shift F6 pour avoir l'outil plume l'outil courbe de béziers excusez moi alors là ça a été mal orienté encore alors une petite astuce lorsqu'on veut modifier l'épaisseur on a deux solutions soit on clique ici et à ce moment là on a notre forme on la sélectionne et on la réduit en jouant avec les flèches vous voyez elle se réduit soit une autre solution on groupe ctrl G et on réduit et vous voyez la taille a été réduite facilement par contre si je dégroupe mon objet qui est groupé vous voyez qui est dans un groupe si je dégroupe on retrouve la forme de départ donc là c'est un peu trop allongé donc je vais ici sélectionner ces deux nœuds et je vais les déplacer vers l'arrière voilà donc je duplique je modifie les nœuds en les déplaçant comme ceci vous voyez comme c'est rapide d'obtenir ces formes là je duplique encore un petit retournement horizontal et vertical hop je vais le mettre ça comme ça petite rotation hop je fais passer derrière en appuyant sur end je modifie le fond en ajoutant un petit dégradé alors là j'ai fait une bêtise vous voyez donc ces deux objets sont dans un groupe si je dégroupe tout devient beaucoup plus épais donc je double clique pour entrer dans mon groupe et je vais grouper cet objet et celui-là je double clique à l'extérieur plusieurs fois et je peux maintenant casser ce groupe sans que ces objets deviennent plus épais je vais réduire un peu ça je groupe hop je déplace j'appuie sur F2 tac décidément c'est donc je sélectionne cet objet je le copie je peux venir modifier par exemple celui-là je vais dans l'outil éditeur des faits chemin donc là je suis dans un groupe donc je double clique jusqu'à voilà avoir chemin qui apparaît ici je clique sur modifier suivant chemin et je colle donc là j'avais fait ctrl-c et je colle ici vous voyez hop ma forme automatiquement se transforme et est remplacée par celle qu'il y avait dans le presse-papier voilà donc je ne vais pas mettre trop de temps je vais terminer mon tuto oups voilà donc vous voyez c'est assez rigolo je vais passer ça en arrière je vais mettre un petit fond avec l'outil rectangle et carré je clique je glisse je supprime ici le contour clique droit supprimer le contour je vais mettre un petit dégradé donc j'appuie sur G et je mets un dégradé alors ce ne sera pas un dégradé linéaire un dégradé radial voilà j'appuie sur shift pour déplacer le centre et je place ça en arrière-plan en cliquant ici je vais mettre les bonnes dimensions donc x0, y0, 800, 600 voilà je vais un petit peu changer mon dégradé parce que ça ne me plaît pas donc là ça va être plutôt blanc et ici ce sera plutôt un gris voilà comme ceci voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto j'espère que vous aurez appris certaines choses et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos merci donc je vous remercie je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo